J'ai pas fait que moi, j'ai demandé aussi à mes joueurs et à mes coéquipiers comment ils se préparaient eux et vous allez voir. Ancien joueur pro il jouait en serbie et puis voilà il a joué très très haut puis maintenant il est à Paulini les gars. C'était sa préparation. Yo la Delta famille comment ça se passe ? Bon t'as envie de savoir comment je fais ? Comment je fais quoi ? Des pattes, des panzani gros. Non comment je fais en réalité pour me préparer avant un match de basket. Imagine mon match il est samedi, je t'explique comment je me prépare la veille et comment je fais le samedi. Mais juste avant ça, juste mets un petit pouce bleu, juste comme ça c'est de même rien gros. Abonne-toi, active la cloche de notification et puis on part directement ensemble pour la vidéo directement où je t'explique tout ça. Vas-y j'attends juste un peu avant que tu me carottes quand même. Allez let's go. Je t'attends, je t'attends. Tu te prépares comment avant un match toi ? Tu me prépares comment ? Ouais. Oh bah un particulier. Je fais mon sac normal. Ouais pas de repas particulier rien la veille. Ah tous les samedi c'est steak frites en général, c'est pas très bon pour les matchs. Ouais. Puis après il y a une heure de route tu vois. Ok. Histoire de se mettre dans le vin quoi. Donc voilà. Après assez simple finalement. C'est assez simple. Et après comme disons toujours la première chaussure et je suis en première. Voilà. C'était la petite prépa de François en tout cas. Qu'a joué en crème chauffante, tout ça et voilà. Crème chauffante. Ancien joueur N2 c'est ça ? N2. Boum. Bon. Souvent je prends les petites clés comme ça. Et juste avant le vendredi, juste pour mettre en forme directement. C'est aussi simple que ça. On va dans la salle ballon. Et qu'est-ce qu'on va faire gros ? On va pas juste nettoyer les ballons. On va juste essayer d'aller chercher mon gars. Tout simplement de quoi shooter. Donc une taille 7. Juste ça. La veille. Moi j'essaye de faire ça. Donc tu vois je prends mon petit ballon, ma petite taille 7 et je vais shooter la veille. C'est très important. Comme ça je suis focus. Je shoot un peu. Je revois un peu mes postes hauts. Je révise un petit peu le truc système. Où je pourrais avoir le ballon. Autre. Et je me mets en situation shoot juste derrière. C'est aussi simple que ça. Déjà pour le shoot, comment ça se passe. Il faut déjà attendre que mon panier est désastre. Là il y a un petit peu trop. Ce que je fais c'est que je me mets en confiance dès le début. Donc comment je fais ? Je me mets bien proche du panier ici. D'accord. Que ça soit à une main ou deux mains en rythme avec petit. Je passe entre les jambes ou autre et je viens shooter directement. Donc tu vois ça déjà on est vite. Ok bon voilà c'est l'exemple les gars. Ça ne jugez pas. C'est pas parce que j'ai fait air ball directement que hop j'en fais 10 comme ça en rythme. Et je n'oublie pas surtout. Bon là je suis en claquette les gars. C'est juste pour vous montrer. Mais juste je pousse comme ça en même temps pour donner de l'élan. Et boum. Et je shoot. Hop. J'en mets 10 là. 10 ici. Donc bien soit je fais un petit dribble avant et boum je pousse bien. 10 ici. 10 ici. Une fois que j'ai fait ça. D'accord. Je m'éloigne un tout petit peu. Et je me mets ici. Boum. 0 degré. Et là dès que je suis à 0 degré normalement je suis un petit peu chaud. Je viens me mettre à 45 ici. 45 et 0 degré pareil là-haut. Et puis après quand je commence à être chaud je fais à 3 points. Donc bien sûr j'essaye d'avoir quelqu'un ou quoi qui me prend mon ballon. Et puis je fais pareil à 3 points. Et une fois que j'ai fini ça je repars exactement pareil. Sauf que maintenant avec un dribble avant de shooter. Donc un petit dribble sur le décalage à gauche, à droite, à moi de voir. Parce qu'il faut pas 36 000 dribbles et après je shoot. Donc déjà ça c'est ce que je vais pouvoir faire. Et une fois que j'ai fini gros bah le lendemain pour qu'on soit prêt il faut juste s'étirer. Donc je fais quelques petits étirements gros et je vais te les montrer direct. Les étirements il faut être détendu. Détend, relax à max gros. C'est à dire que si t'arrives t'es tendu déjà tes shoots ils vont être tendu. T'as compris ? Donc déjà ce que je viens de tirer d'accord c'est les quadriceps. Hop là. Je fais une minute 20 directement là. Hop 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 tranquillement. Une minute 20. Hop. Une minute 20 l'autre pareil. Si t'y arrives pas avec ça tu vois qu'il n'y a rien gros. Tu serres les fesses mon coco. Tu serres les fesses comme ça là. Hop tu serres et boum ça vient directement t'étirer. Une fois que t'as fini tu le fais deux fois. Une minute 20, deux fois une minute 20. Et tu te prends pas plus la tête. Ensuite on vient étirer ici. Tu lèves ta jambe. Tu viens tout simplement. On va enlever des mains et les chaussettes. C'est pas c'est pas c'est pas tout simplement pour faire de la sponsorisation. J'en sais rien. Bon tu viens lâcher un pied. Tu pousses comme ça. Et on vient étirer là. Pareil. Une minute 20. Une minute 20 l'autre. Et une minute 20 l'autre. Une minute 20 l'autre. En gros. Deux fois une minute 20 sur chaque pied. Une fois que j'ai fini ça je viens faire les ischios. Ok. Tout ce qui est ischios donc derrière. Donc là ici on est ici. Boum. Et on vient pousser en arrière. Bam. Une minute 20 comme ça pareil. Et ça doit faire mal. Là ça et puis j'aime pas trop. C'est plus cet exercice. Et ensuite tu fais pareil. Donc après t'as compris. Une minute 20, une minute 20, une minute 20, une minute 20, quatre fois. Ok. Deux fois à droite. Deux fois à gauche. Une fois que j'ai fait ça. En fait je viens étirer aussi également tout ce qui est fessier derrière. Donc là c'est un petit exercice qui est assez bizarre on va dire. Ouais mon coco c'est assez bizarre. Tu mets juste. C'était un kiné qui m'avait montré ça. Ou un ostéo je sais plus trop. Mais en tout cas je sais que ça sert. Tu viens pas me demander pourquoi. Mais moi je me sens plus détendu. Donc tu mets comme ça. Tu mets ton pied derrière là. Je sais pas si vous voyez bien. Et tu viens pencher ton corps en avant ici. Boum. Une minute 20. Et ça vient tirer ici là. Ok. Et tu penses bien à inspirer et souffler. Sinon ça sert à rien. Gros ça sert à rien. Donc tu le fais. Boum. Et pareil. Deux fois une minute 20 sur la gauche. Deux fois une minute 20 sur la droite. Une fois que tu as fait ça. On vient étirer ici. Là. Le dos. Le lombaire. Le appel le comme tu veux. Norbert ou Didier gros. Tu viens mettre tes pieds ici. Et coller ton épaule à l'opposé. Et tu viens souffler. Et là ça vient tirer ici. Bon là comment je me prépare. Comme ça le lendemain après le match en fait. Enfin avant le match. Je suis vraiment détendu. Mes muscles sont bien et tout ça. Ok. Boum. Et ensuite. Si jamais pour toi ça tire pas que ça fait rien. Tu mets une jambe tendue là. Tu peux mettre la jambe ici. Appuyer sur ton genou là. Et boum. Ça vient faire un petit peu plus mal. Et tu fais pareil. De l'autre côté. Et oui Jason. Voilà. Comment ça se passe. Ensuite. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme étirement que je peux faire généralement. Ah oui. J'en ai un qui est. J'en ai un qui est facile. Et qui est bien. Et qui me sert beaucoup. Si je mets mes pieds joints comme ça. Et je viens donner des à coups. Ici. Tranquillement. Et ça vient tirer. Tout ce qui est là. Tout ce qui est là. Tout simplement. Voilà. Ça c'était pour les étirements. Bon Kevin. Ouais. Tout à l'heure c'était vite fait. Tu te prépares comment toi avant le match ? Alors avant le match. Allez. Ma sieste. Enfin il faut que je termine ma sieste deux heures avant. D'accord. Voilà. Après je me lève. Petite collation. Hé Dimit. Tu peux faire une vidéo sur moi ? Attends. Ça arrive. Attends. C'est lui. Attends. Petite collation. Petite collation. J'ai coupé par mon sac. J'ai préparé la bague de ma seule. Tu sais. Je me balade. Non. Je regarde des petites vidéos de basket. Ok. Et puis voilà. Je me mets dans le mood. Et après je pars. Je pars pour arriver une heure, une heure et demie avant le match. Tranquille. T'es écouteur, musique ? Toi Scarlett, ton musique ? Non. Non. Pas tellement. Pas tellement. Musique de DJ. Parce qu'on a un DJ maintenant. On a un DJ maintenant. Musique de l'équipe ouais. Ok non. Pas de personne. Ok. Ancien joueur N2, N1. Voilà. C'était Kevin Mouchy les gars. Et puis ensuite on essaye de boire 1,5 à 2 litres d'eau vraiment. Parce que sinon. Sinon gros. Les jambes elles sont tendues. Les tendinites reviennent. La vie à prendre. Et on est tout entendu. Donc vraiment. Vraiment mon gars. Si tu peux. Si tu peux. Vraiment boire 1,5 litre d'eau. 2 litres d'eau. Tu bois ça la veille. Moi c'est ce que je fais en tout cas. Moi je bois vers 1,5 litre d'eau. Et c'est important. Parce que si tu bois pas gros. Qui va nourrir tes muscles ? Comment ils vont se nourrir tes muscles ? Bah difficilement. Et qu'est-ce qui va prendre ? Bah c'est tes articulations. Donc voilà la veille ce que je fais. Ensuite j'essaye de pas me coucher trop tard. Parce que ça c'est important. Bon j'avoue. Après je joue un petit peu à la piste échelle. Toi je joue un petit peu à quelques jeux que j'aime bien. Que je kiffe. Et puis je me divertis vraiment. Vraiment la veille. Voilà. Juste du moment que j'ai fait mon petit rituel de shoot. Ensuite je me suis étiré. Vraiment. Psychologiquement on est bien. J'ai bu mon eau. Psychologiquement je suis bien. Juste j'ai avant de me coucher. A faire quelques petits trucs que j'aime bien. Et puis voilà. Voilà. Et ça c'est pour le vendredi. Tout simplement. Tout simplement mon coco. Ça c'est juste le vendredi. Mais maintenant. Juste que je t'explique ce que je fais le samedi mon gars. Qu'est-ce que je peux faire gros. Pour avant le match. Déjà moi. Toi dis moi ce que tu fais toi. Déjà moi. Ça se peut que tu fasses rien. Mais dis moi en commentaire là. Maintenant. D'accord. Et valide par un like. Tout simplement si toi. Déjà tu fais rien gros. Si ça se trouve tu fais rien gros. T'en as rien à. Toi t'as pas de rituel. Tu vas comme ça gros. Les mains dans les poches. Et hop hop. Y'a match quoi. Y'a match. Ça se trouve c'était comme ça. Y'en a d'ils sont comme ça. Après voilà. Moi je viens pas te dire comment tu dois faire. Loin de là. Juste comment moi je fais. Chacun est différent. Chacun aura son rituel. Mais en tout cas voilà moi comment je fais. Et n'oublie pas juste avant de passer à la journée de samedi. Pour que je t'explique ce que je fais avant mon match. Bah tout simplement. Activer la cloche de notification. Si tu l'as pas fait. Et gros. Là tu regarde la vidéo. Mais tu t'abonnes pas frérot. Eh bah si t'as pas de compte Gmail. Ou je sais pas quoi. C'est pas dur mon gars. Et puis ça donne de la force énormément. T'as compris gros. Pour mes vidéos le mardi et le vendredi. 18h30 qui sort tout le temps gros. Aucune faute frérot. Aucune faute. Pas de technique. Pas de gauche. Je pète un cas gros. En tout cas j'espère que tu seras présent. N'oublie pas le like. Active la cloche. Et abonne toi. C'est parti pour samedi. Toi. Dejan. Comment tu fais pour te préparer à avoir un match ? Bah il y a beaucoup de céréales. Donc euh. Beaucoup de céréales. De type de blé. Euh. C'est important. C'est important pour lui de jouer beaucoup à la PlayStation. Des fois il peut aller au gymnase pour tirer un petit peu. Mais surtout s'occuper vraiment de sa gestuelle c'est important avant les matchs. Il jouait que pour moi. 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 Il jouait que Jimmy. Jimmy. Voilà. Tout le temps de Jimmy. Et pour les matchs du coup il dit qu'il n'y a pas besoin de préparation particulière. Parce que finalement il n'y a que moi qui joue. C'est ça. Ah ah ah. Ah ah ah. Ancien joueur pro. Il jouait en Serbie. Et euh. Et puis voilà. Il a joué très très haut. Et puis maintenant il est à Paulini les cas. C'était sa préparation. Tu t'en dis à ce que tu m'aimes. Sale. Et le samedi les frérots qu'est-ce que je fais finalement. Le samedi gros. Le samedi quoi. J'attends le match. Il me réveille. J'ai les yeux collés. Allez. On va en match. On va en game. Déjà d'habitude mon coco. À 10h du matin je vais entraîner des jeunes. Donc déjà je suis dans le mode. T'as capté. Mais sinon. Bon il y a des fois. On est tous humains frérot. Des fois on est stressé. Ou je sais pas quoi. Je sais pas si on peut appeler ça du stress. Mais déjà on veut tout donner. D'accord. Et on se dit putain si je fais des échecs ou quoi. Mais moi tu sais ce que je fais gars. Je me prends pas la tête. Déjà le midi je mange bien. La veille j'ai déjà mangé des pâtes ou des légumes. Le midi je remange des pâtes ou des légumes. Et des bananes. Et de l'eau. Et je revois mon eau. Mais un litre avant le game surtout. Avant le game. Et puis après sans déconner. En faites compte si c'est un match à domicile. Moi ce que je fais souvent. Donc soit je vais re-shooter. Ok. Comme je vous l'ai dit le vendredi que j'allais faire. Ou sinon je vais pas re-shooter. Mais je regarde un petit match de basket. Ou des hotlines. D'accord. Ca dure 10 minutes sur youtube. Pour voir 2-3 games. Et tout simplement. Je me pose. Des fois je m'allonge. Je sais pas si on peut dire. Je médite. Mais gros je m'allonge. Je repose mon souffle. Je réfléchis. Je me pose calmement. Et hop. Je suis prêt. Et je vais dans mon game. Et là je suis prêt à aller au match. Et puis des fois. Ce qui fait que. Bah t'es tout simplement dans le minibus. En gros tu galères. T'es comme ça. Les petits pieds retrouvillés. Bah qu'est-ce que je fais à ce moment là mon frérot. D'écouteurs. Mon portable. Et puis je m'écoute un peu de musique. Je me regarde un peu le truc. Je dors. J'essaie de pas me réveiller au dernier moment. Pour pas avoir la tête dans les sèvres. T'as capté. Et puis voilà. Ma petite prépa elle est comme ça. Elle est aussi simple que ça. Bon. Je t'avoue que. Moi gros je suis humain. Des fois frérot. Je t'avoue que je vais pas shooter la veille. Des fois je vais mal manger. Mais souvent quand je fais mes meilleurs matchs. C'est quand je fais ça. En fait. Donc je me rends compte que. Bah je le fais de plus en plus souvent. Je me prépare comme ça. Tout simplement. Tu vois. Regarder un peu le match. Bien t'alimenter. Bien boire. Vraiment pas jouer à la. Éviter de jouer à la console. Le même. Le console le même jour du match. En tout cas. Bon. Ça va. Si tu joues un jeu de guerre. Vraiment. Ta vision elle c'est bizarre. Essaye de rester un peu focus basket. Penser basket. Penser à tes erreurs. Les recorrigés. Te motiver. Parce que tu fais aussi des trucs bien. Sinon tu serais pas dans cette équipe. Donc garde aussi tes points positifs. Corrige tes petits trucs négatifs. Pour être encore mieux. Et puis c'est tout. Et puis amuse toi. Et c'est comme ça que je me prépare pour mes matchs. Voilà. Mais mets moi en commentaire. Si tu voudrais que je te donne quelques conseils. Pour gérer son stress. Parce que comme tu arrives en match. On est tous pareil. On a stressé. On stresse. C'est la folie. Mais moi je sais que j'ai quelques astuces. Pour gérer mon stress. Alors si tu veux. Tout simplement. Des astuces. Et savoir comment moi je gère mon stress. Et bah tout simplement. Mets moi en commentaire. Si oui. Si tu veux une vidéo comme ça. Et si tu ne veux pas. Tu mets non. Et dis moi pourquoi tu ne voudrais pas de vidéo. Pour gérer ton stress. En tout cas toi. Comment tu fais pour préparer tes matchs. Ça c'est une bonne question mon gars. Oui Roger. Promets moi un truc. Promets moi un truc. Et déjà. Je ne sais pas pourquoi j'ai mon câble là. Ça rien. Promets moi un truc. Que si dans la vidéo. Je dunk. Un jour. Tout simplement. Appel de pied. Sous panier. Sans élan. Tu likes et tu t'abonnes. Est-ce que tu peux me promettre ça. Si j'arrive. A revenir de blessure. Dunker. Sans un élan. A deux pieds. Tu t'abonnes. Promets moi ça. Sous-titrage Société Radio-Canada